... Bon président Michel Callot, en fait, David Lappartin nous disait il était temps que la disette se termine, l'équipe de France de cyclisme part bien ? Oui, effectivement, il ne faut pas vous cacher que c'est quand même un gros soulagement. Alors d'abord pour les athlètes, en particulier pour Pauline, parce qu'on l'attendait tellement pour elle. Mais également pour libérer tout le cyclisme français, on avait besoin de bien démarrer ses Jeux Olympiques. On savait que le calendrier de compétition nous était plutôt favorable, avec le VTT venant très vite dans le programme. Mais encore fallait-il le traduire sur le terrain. Et c'est évidemment une énorme satisfaction ce qui s'est passé tant avec Pauline qu'avec Victor le lendemain. La question, en fait, c'est franchement, ça donne vraiment un élan. Enfin, on ne se rend pas compte, nous, extérieurement. Oui, moi j'ai partagé la journée ici avec les différents collectifs qui arrivent, qui viennent se mettre en place. Tout le monde a le sourire. Tout le monde s'est arrêté hier, quelles que soient leurs activités, pour regarder les images de la course, comme il l'avait fait la veille avec Pauline. Et évidemment, ça donne envie. Quand on voit les réactions du public après, une fois qu'il y a des médailles, quand on voit tout ce qui arrive de bon aux athlètes médaillés, c'est un petit supplément d'âme. Et puis tous ceux qui sont là savent qu'ils vont retrouver ce même public qui va les pousser, qui va être exalté derrière eux. Oui, je pense que ça a un impact beaucoup plus fort qu'il n'y paraît. Florian Rousseau nous disait, en fait, je ne peux pas vous dire le nombre de médailles, par superstition ou pas. Vous, en tant que président de la Fédération française du cyclisme, vous dites quoi du coup ? Non, je ne vais pas me risquer non plus sur un pronostic, mais je pense qu'on l'a démontré dans le VTT, on a fait un travail le plus sérieux possible. Nos athlètes ont beaucoup, beaucoup bossé pour être prêts pour ces Jeux olympiques. Et on sait qu'on a un potentiel de médailles et de victoires dans plusieurs disciplines du cyclisme. Donc il n'y a pas de raison que ça s'interrompe. On verra combien exactement à la fin. Mais je pense qu'on n'est qu'au début. Président Michel Kellos, je peux me permettre, quand on a les Jeux olympiques en France, à Paris, et qu'on est président de la Fédération française du cyclisme, ça représente quoi concrètement ? C'est un honneur. C'est un honneur énorme de pouvoir vivre ces Jeux en tant que président d'une fédération olympique aussi grande que la nôtre, parce qu'on a beaucoup d'épreuves. C'est la troisième après l'athlée et la natation. C'est une vraie responsabilité aussi, parce qu'on représente notre pays. Et je peux vous dire que ça libère beaucoup, beaucoup de tensions quand on voit monter le drapeau bleu blanc rouge et qu'on entend la marseillaise, parce que ça fait partie de ce qu'on doit à la nation. Et ça fait partie, pour moi en tout cas, je le considère comme ça, pleinement de l'engagement qu'on prend quand on décide de se présenter pour être président d'une fédération à l'aune d'une olympiade qui se termine en France. Il y a déjà du coup deux médailles. Qu'est-ce que seraient les Jeux olympiques pour la Fédération française de cyclisme ? Qu'est-ce que seraient les Jeux olympiques réussis Paris 2024 pour la Fédération française de cyclisme en tant que président ? Il faudra ajouter quelques médailles d'or. Le reste, c'est ce qui va venir renforcer notre rang et la satisfaction de nos athlètes. Mais il faut qu'on ajoute quelques médailles d'or. Est-ce qu'on peut parler aussi de l'enjeu pour une fédération de réussir les Jeux ? Est-ce qu'il y a des conséquences pour la base, pour tout ce qui est redistribué au niveau des clubs ? Oui, juste à voir le parcours médiatique que peut avoir un médaillé olympique. C'est des heures et des heures de promotion de sa discipline, ce qu'on est incapable de se payer. Normalement, en temps normal, on va dire, pour une fédération. Donc cette promotion de notre sport, elle est extrêmement puissante. Et puis après, c'est normal, on est évalué par nos partenaires, publics, privés. Et les Jeux olympiques, c'est le moment où on doit démontrer qu'on est capable de réussir. On l'a beaucoup démontré dans les championnats du monde. Maintenant, il nous manque cette étape, finalement. On est, je crois, bien parti sur le bon chemin. Mais il faut aller jusqu'au bout et il faut continuer dans toutes les autres disciplines. Au-delà du niveau international, puisque les Jeux, c'est une compétition internationale, il y a quand même un enjeu aussi de montrer un peu les muscles au niveau national ? Oui, clairement. Clairement, moi, je suis un compétiteur et je respecte. Et puis je suis très heureux du SunOSF. Donc toutes les médailles françaises me font extrêmement plaisir. Je suis très heureux de les partager avec les collègues. Mais j'ai envie que dans cet ensemble-là, la fédération apporte vraiment sa contribution. La fédération de cyclisme apporte vraiment sa contribution et pèse dans le bilan français à la fin des Jeux. C'est sûr. Dans le jeu d'image aussi, on a l'impression que pour le moment, c'est très bien parti. Il y a eu une ambiance magnifique sur la colline d'Elancourt. Bon, on parlera moins du compte la montre sur le point Alexandre III. Mais c'est des Jeux bien lancés aussi pour le cyclisme. Oui, en sport d'extérieur, on voit aussi que la météo a son impact. Mais quand on voit cette ferveur populaire, quand on voit... Moi, j'ai assisté aux célébrations de Pauline, de Victor, des gens qui les connaissaient, enfin notamment Victor, qui ne connaissaient absolument pas, qui sont portés par leurs exploits, qui sont dans l'enthousiasme de ces exploits-là. C'est juste fantastique. C'est juste fantastique. C'est parti.